Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Donc on va continuer un petit peu les quêtes secondaires et autres petites choses sympas que nous avons dans le coin. Dac. Donc lui je ne peux pas le vérifier. Bonjour Kandros, comment tu vas ? Vous vous y habiturez, concentrez-vous sur votre travail de pionnier. Ah il accepte. Il me plaît. Il me plaît. Vous avez des nouvelles de l'Arche ? Des infos par-ci par-là. Certains disent que le Nathonos a été détruit, d'autres qu'il y a des survivants. Qui sait ? Si il me faut quoi que ce soit, venez me voir. Même si c'est juste pour aller. Oh t'es sympa ! L'Eckert, parle-moi d'Eckert, les ennemis. Les ennemis qu'on a rencontrés, les Gerts. On les trouve souvent sur les planètes où il y a ces structures aliennes. Les Gerts n'aiment pas qu'on les étudie. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils ont là de vouloir leur pouvoir. A chaque fois qu'on les croise, il y a un affrontement où ils font des prisonniers. Pendant. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Personne ne le sait. Mais j'ai vu leurs armes et ce qu'ils font à leurs prisonniers. J'aime autant qu'ils restent le plus loin possible du Nexus. Ils veulent l'Omnitech. Ils vont comprendre que c'est ça qui nous aide. C'est ce qu'ils vont vouloir. C'est pour ça qu'elle a réclamé Sam. Le bon petit gars ? Dans la famille Kandros, on est militaire par tradition. Ils avaient des attentes, vous connaissez la chanson. Et puis ma soeur s'est mise à la sculpture et la cousine d'Irene est devenue pirate sur Omega. Tout le monde était fier que je reste dans le rang. Mais moi je me demandais quand j'allais enfin avoir mon aventure. Le rêve de Jen Garson était tellement grandiose et audacieux. Irrésistible. Ça je comprends bien. Votre rôle ? Vous parlez comme si vous ne faisiez pas partie des dirigeants. Comment vous vous êtes retrouvés à la tête de la milice ? J'ai escorté une équipe de prospection sur une lune. Et ces cartes nous sont tombés dessus. Ils nous ont parqués comme du bétail pour leur expérience. J'ai réussi à m'échapper, j'ai attrapé une arme et j'ai libéré les autres. Le temps qu'on tue ces fumiers et qu'on rentre prévenir le Nexus, tout le monde me considérait comme le chef. Ça me rappelle que je... C'est bien, t'as gagné le respect de tes... La milice est partie de là. C'est drôle, quand ça commence à chauffer, toutes sortes de gens arrivent au sommet de l'échelle. Ça c'est pas faux. Le bien-être des Thuriens. Comment s'en sortent les autres Thuriens ? Pas terrible. On n'est pas très doué pour se tourner les pouces en tant que crise. On nous martèle le service avant tout, pendant nos classes. C'est sûrement pour ça qu'on est si nombreux dans la milice. On aime mériter notre citoyenneté. Peu importe la galaxie, on se trouve. Mais c'est dur de se concentrer sans nouvelles de notre arche. Je peux comprendre. Les compétences de la milice. C'est rude sur le terrain. Je pourrais avoir besoin de renforts, si vous pouvez me fournir du monde. J'ai des groupes d'assauts spécialisés en attaque et en extraction. Dac. Si vous voulez une bonne puissance de feu, la paix sera là pour vous aider. Cool ! En fait, je pourrais vous donner autorité pour les commander. Ça réduirait leur temps de réaction. Merci. Il est vraiment génial. Nos opérations en cours sont sur le terminal. Regardez s'il y a quelque chose qui pourrait avoir besoin d'une action décisive. D'accord, je te remercie. Au revoir Condros. Le devoir m'appelle. On est deux pionniers. Je l'aime beaucoup. Condros est vraiment un mec sympa. Alors, mission de groupe d'assaut, c'est quoi ça ? Cette console permet de consulter les missions de groupe d'assauts en cours dans la milice pionniers. Veuillez vous adresser à Terran Condros pour participer aux missions. Veuillez vous adresser à Terran Condros pour participer aux missions. Tant que je... Bonjour Mariette, vous avez de drôles de couleurs. C'est tellement injuste. Qu'est-ce qui va par ? Oh, ça alors vous êtes... C'était donc vrai, un pionnier nous a trouvés. Enfin une lueur d'espoir. Cause ? Vous pouvez peut-être m'aider comme vous êtes impartial. Cette histoire a pris un tour tellement politique. Je t'écoute ! Mon mari. Il est en prison et il va être exilé. Pour un crime qu'il n'a pas commis. Quel crime ? Il a été condamné pour quoi au Swiss ? On n'encourt pas l'exil pour une petite infraction. Enfin, avec eux sait-on jamais. Il l'accuse de meurtre. Il l'appelle le premier assassin d'Andromède. Mais la victime était son amie. Il n'aurait jamais. Il y a des témoins et des preuves mais seulement en direct. Au pire, c'était un accident. Il s'appelle Nilken Rensu. Il pourra vous donner tous les détails si vous voulez bien lui parler. S'il vous plaît. Bien sûr. Je vous aiderai volontiers. Oh, merci. Je suis sûre que le gardien vous laissera lui rendre visite. Dites à Nilken que je l'aime. S'il vous plaît. Comptez sur moi ma petite dame. Bon. On a plus de choses à faire que prévu ici. Le débarquement de l'Iperion est suspendu jusqu'après l'ordre. D'accord. C'est ici qu'il faut que j'aille voir le bonhomme. Qu'est-ce que c'est que ça ? Marchand d'armes ? What ? J'ai pas beaucoup de crédit. J'en ai que 100. Omni-lame 2. Viper. Ils ont un fusil de précision. Ça m'intéresse. Mais vous savez que si je prends un fusil de précision, je vais tomber dans un mauvais travers. La salle des machines. Il n'y a que l'alimentation de l'Iperion est entièrement... Mais leur tablet est toxique. Ils emmagasinent peut-être l'oxygène dans des tissus pour eux. Comme la rascasse de Kero. A mon avis, leurs armures sont équipées d'appareils respiratoires. C'est peut-être les deux. La vie peut s'adapter à l'infini. Comme le démontre notre expédition. A l'attention de votre ingénieur. Bonjour. Vous pouvez être le pionnier. Merveilleux. Vous et votre Sam, vous êtes exactement ce qu'il faut. Ah, de l'entrain, merci. Monsieur. Professeur Eric. Ah, j'aime bien. Il est dynamique, il est humain, il est bien. Je peux être des vôtres ? Je suis généralement sur le terrain, mais je parlerai bien science de temps en temps. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci. Ah, ils sont géniaux. Il y a des choses à étudier malheureusement, vu que tout le monde est cloîtré là depuis 14 mois. Mais vos données sur le fléau sonnent comme une douce poésie, dont nous allons pouvoir nous inspirer pour réparer les dégâts qu'il a causés. Cool, ils sont géniaux. Il nous donnera notre propre espace de travail. On ne peut pas réfléchir avec tout ce bazar. Et bien écoute, compte sur ma compétence améliorée plus 3 points de compétence. Ok, on va mettre 3 points de compétence quelque part alors. Pouvoir de combat. Pouvoir tech. On a quoi ? Drain d'énergie, ça pourrait être intéressant. Incinération, c'est sympa. Surcharge. Cryo laser. D'accord. Lance flamme. Visuellement ça claque. Ouais. Invasion. Intéressant. Je cherche les trucs qui claquent visuellement. Ça c'était sympa. Incinération. Surcharge. Ça par contre c'est très connu. Voilà. Je partirais bien sur un deuxième rang en... On... Truc d'énergie pour pouvoir le récupérer plus vite. Ensuite, un truc stylé que j'ai bien aimé, c'était l'invasion. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Le lance flamme était sympa aussi. Je pourrais prendre le lance flamme. Allons-y. En termes de points de compétences, on a aussi Cora et Liam. Cora... La charge, c'était super stylé Cora. Trois points par contre ça coûte. Donc on va attendre. Et Liam, est-ce que tu as des choses à mettre au niveau 2 toi ? Voilà, frag. Entraînement militaire. On va le mettre là-dessus pour qu'il fasse vraiment beaucoup plus mal. Ok, c'est cool. J'aime. J'aime, 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 j'aime. Ok. Donc, maintenant, on a fait tout ça, chers amis. On a peut-être... Ah, on a encore des points de compétences à mettre ? Ah, Cora... Ah oui, c'est... Ouais, je suis con, c'est des points de compétences à mettre. Journal. Tâche supplémentaire, j'en ai plus. Relation et alliés. Les arches disparues. On va commencer par ça. J'aime, 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 j'aime... Trouver des pistes. J'ai rien dans le coin. Ok, c'est pas grave. Opération... Mission d'Eleus, le Nexus. Sabotage de la station... Ah oui, exact. Premier assassin, je vais m'occuper de premier assassin d'abord. Voilà, j'avais bien dit que c'était ici. Ok, bonjour. J'imagine qu'elle vous a fait sortir les mouchoirs. T'as pris du galon, Nilken. Y'a un pionnier qui veut te causer. Un pionnier, carrément. Ils emploient les grands moyens pour exiler le premier assassin d'Andromède. Je ne suis pas là pour ça. Je ne viens pas vous exiler. J'ai dit à votre femme que je mènerai mon enquête. C'est trop tard maintenant. On m'a jugé coupable. Pourquoi ne pas m'expliquer ce qui s'est passé ? Je participais à cette tentative futile d'installer une colonie sur Eos. On s'est retrouvé dos au mur, encerclé par l'ennemi. Notre chef mort. Le chef de la sécurité, Reynolds, mon ami. Il a refusé de demander l'évacuation. On s'est disputé. Tout le monde l'a vu. Et puis on l'a retrouvé mort. Et quand il a été tué, les gens vous ont tout de suite accusé ? Mais pour une bonne raison. Il nous a ordonné de nous regrouper et de contre-attaquer. On était en pleine tempête de sable. J'ai vu du mouvement. J'ai cru que c'était l'Eckert et... J'ai paniqué et j'ai tiré. Un témoin a vu la poitrine de Reynolds éclater. C'est involontaire alors. J'essaie de rester pragmatique. C'est ce que je leur ai dit. Mais j'étais fou de rage quand on s'est disputé. Ça a été enregistré. J'en suis pas fier. Tout le monde est persuadé que je l'ai tué de sang-froid pour qu'on puisse s'évacuer. Je n'ai que ma parole pour me défendre. Ne baissiez pas les bras. C'est vrai que là, pour le coup... Je vais examiner les preuves. Je trouverai peut-être quelque chose pour vous aider. Ce serait formidable. Vous êtes un pionnier. Je suis sûr que Kandros vous laissera regarder. J'ai peut-être encore une chance. Je suis assez... Partagé. On va voir ce que les preuves disent, mais... Bonjour. C'est la console de nos groupes d'assauts. Ah oui, c'est votre mission. Nos groupes d'assauts ? Ce sont des équipes d'intervention et d'extraction. Et en cas de besoin, j'ai l'APEX. Des combattants experts qui se sont engagés à nous défendre. Dac. Puisque vous avez une vue directe sur tout le secteur, je peux vous donner l'autorisation de les dépêcher. Merci de votre confiance. Je prendrai soin de vos hommes, Kandros. C'est gentil, Ryder. Mais l'APEX se gère très bien toute seule, croyez-moi. Dac. Autorisation validée. Bonne chance à vous. Merci l'ami. Mais c'est pas pour ça que je viens de parler. Pas de nouvelles de l'arche thurienne pour le moment. A moins que vous veniez à propos de la milice. A vrai dire, je viens pour l'affaire de meurtre. J'ai parlé à Nilken Rensu, l'homme reconnu coupable du meurtre sur Eos. Oui, notre premier meurtre dans Andromède. Si seulement c'était aussi le dernier. Quand les tentatives de colonisation ont échoué. Ça n'a pas fait bien au moral qu'un gradé se fasse tuer par l'un des nôtres. La mutinerie sur le nexus était sûrement inévitable. Mais c'est ça qui a mis le feu aux poudres. C'est exagéré un peu, non ? Il ne me semble pas juste de lui faire porter le chapeau pour toute cette histoire. Bien sûr que non. Mais ce sont les apparences qui comptent. Malgré le manque de preuves concrètes, l'ensemble tient debout. Tout ce qu'il avait à dire pour sa défense c'est Croyez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Et vous ne l'avez pas cru. Et vous croyez qu'il ment ? Qu'est-ce qui empêcherait un meurtrier de mentir ? Ecoutez, vous n'avez qu'à vous faire votre propre idée. Un témoin clé qui a Sidichot au travail au service des opérations. Allez lui parler. Et on a un enregistrement du coupable en train de menacer la victime. Vous pourrez le consulter sur la console là-bas. En ce qui me concerne, c'est une affaire classée. Ok. Alors plusieurs choses. Je ne suis pas d'accord avec le fait que... On est deux pionniers. Une menace, une menace est un élément à charge. Je suis entièrement d'accord avec ce fait là. Une menace faite dans un cadre de danger imminent n'est pas un élément à charge. C'est comme dire qu'une personne qu'on menace de lui couvrir. Imaginons, je torture une personne pour l'interroger. Elle pourra me dire tout ce que je veux entendre parce qu'elle ne voudra pas souffrir. Ça revient au même pour moi. C'est exactement la même chose. Je vais regarder l'enregistrement. Le nexus contre Colombie, Ken. Prod 7A. Hiram ! Hiram ! Ils ont capturé le camp ! Fais-nous évacuer ! On n'abandonne pas Neil Ken. On va le reprendre. Non ! Je ne te laisserai pas nous conduire à la mort par orgueil. Même si je dois... Non ! Éloignez-le ! Éloignez-le de moi ! D'accord. Rapport sur l'APEX d'après le rapport CSC. Il semble que nous n'ayons toujours pas trouvé de la tête de pont dans aucun des secteurs. Je commence à croire que nos efforts resteront 20 ans, que nous n'aurons pas rassemblé plus de renseignements sur cet ennemi. Les risques encourus, les pertes immatériels et le nombre grandissant de victimes deviennent de plus en plus durs à justifier. Le moral est au plus bas, il va falloir que nous attendons... Revoir nos attentes à la baisse. D'accord. Alors ça c'est quoi ? Groupe d'assaut. D'accord. Les groupes d'assaut peuvent être envoyés en mission pour soutenir l'initiative Andromède. S'ils réussissent, ils gagneront l'expérience et Raider auront une récompense. Si ils échouent, ils n'auront que peu d'expérience et aucune récompense. L'Apex est l'élite des groupes d'assaut du secteur. Il se charge des missions les plus critiques. Sélectionnez une mission et appuyez sur A pour les envoyer. Votre appréciation sera automatiquement sous-regardée dans le lancement du multijoueur. D'accord. Donc c'est du multijoueur en fait. Intéressant. D'accord. 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 Ok. Bon. On reviendra sur le multijoueur une autre fois, chers amis. Ne vous inquiétez pas. Euh... Ok. Bon. Parlez à Chauve, le témoin-clé. Elle est où ? Ok. Bon. Il n'y aura pas beaucoup d'action dans ces épisodes apparemment. Clairement là. Bonjour. C'est parti. Je suis Ryder. J'enquête sur l'affaire Nilken. Mince. Je croyais que c'était réglé. Vous avez écouté l'enregistrement de leurs disputes ? Oui. J'ai aidé à séparer Nilken du chef Reynolds. On pouvait lire dans ses yeux qu'il comptait vraiment le tuer. Et dans la tempête de sable, je voyais très bien le chef. Il a regardé droit vers Nilken en lui criant « Non ». Et puis son torse a volé en éclats. Le choc qu'on pouvait lire dans son regard, je ne l'oublierai jamais. Il y avait des kerts là-bas ? Vous avez vu des kerts dans les environs ? C'est ce que Nilken prétend. Mais je n'ai rien vu du tout. Cela dit, la tempête de sable était violente et on n'avait pas une très bonne visibilité. Elle vient de se contredire. Elle vient de dire « Oh, j'y voyais très bien dans la tempête de sable ! » Et là, on n'avait pas une très bonne visibilité. Que pensiez-vous des ordres ? Reynolds voulait que vous repreniez le camp. Vous étiez d'accord avec sa décision ? Je n'avais pas exprimé mon opinion à ce sujet. Reynolds était mon supérieur. En y repensant, s'il n'avait pas été tué, on serait sûrement tous morts alors qu'il est. Si ça, c'est pas ironique. D'accord. Est-ce que Nilken avait l'air de gréter son geste ? Je l'ai perdu de vue dans l'agitation. Il avait l'air en état de choc quand on l'a retrouvé. À peine capable de parler, comme s'il était malade. C'était peut-être la culpabilité ? La portée de son âme qui a fini par le frapper. Peut-être. Certes. D'accord. Merci beaucoup pour ces renseignements. C'est bien normal. Ça me fait mal au cœur qu'on ait dû l'abandonner là-bas. Il méritait des funérailles dignes de ce nom. Entièrement d'accord. Il n'y a jamais eu d'autopsie alors. C'est important dans une enquête pour meurtre. Tan n'a pas autorisé de mission pour récupérer le corps. Il a dit que c'était trop dangereux. Voilà notre prochaine action, chers amis. Parlez à Tan. En tout cas, il n'y a pas des masses d'action dans ces épisodes. Tan. L'affaire Nilken. Oui mais tu ne veux pas lancer les trucs. Je doute de sa culpabilité. Je trouve des éléments qui réfuteront son implication. Cette affaire s'est révélée être un vrai casse-tête politique. Après tout ce que nous avons traversé, les gens ont besoin de stabilité. Chose que j'apporte. J'espère que les preuves que vous trouverez iront dans le sens de nos conclusions. Mais si ce n'est pas le cas, nous ferons avec. Nous vous transmettrons les coordonnées du lieu du crime. Bonne chance. Viabilité des planètes. Il faut que je tienne compte afin de rendre une planète viable. À supposer que la vie puisse exister sur une planète donnée, un avant-poste est essentiel. Les gens ont besoin d'avoir un toit et d'être en sécurité. D'accord. Et toute menace. Qu'elle vienne des Kerts ou d'autres terreurs qu'Eleus nous réserve. Les massacres de colons font beaucoup de tort au moral. L'exploration et la cartographie sont des priorités dans votre travail de pionnier. Et n'oubliez pas les stations avancées. Elles vous seront utiles. Alors, une chose. Je viens ici. Ce n'est pas pour faire la guerre. Ce n'est pas pour rapporter, comme l'a dit l'autre personne. Rapporter les problèmes de notre voie lactée ici. Et lui, il veut directement... Non, non, tu vois. Résistance, meurtre. Génocide. Vous pouvez m'en dire plus sur les stations avancées ? J'avais peur que vous me posiez cette question. Tout ce que je sais, c'est ce que les techniciens m'ont expliqué. D'accord. Une station avancée permet d'effectuer des extractions, de réparer du matériel et de réapprovisionner des équipes sur le terrain. Ça semble idéal. Mais étant donné que la colonisation a échoué jusqu'ici, tout cela n'est que théorique pour l'instant. Vous allez essuyer les plâtres, Ryder. Cette expression. Ce sera tout. Merci de m'avoir reçu. A votre service. Merci. Ok, ça en fait des missions. Sabotage de la station. C'est parti. On y va. Dac. Vous pouvez scanner le câblage afin de remonter jusqu'au panneau de substitution. Votre attention à tous. Les procédures d'amarrage de l'inférien sont terminées. Scan des jonctions d'alimentation en cours. Ce panneau est défectueux. J'ai besoin de plus de données pour déterminer si la panne a été causée par un sabotage ou non. Je vais couper le courant. En attendant que Ryder puisse y jeter un œil. D'accord. Donc il y avait bel et bien un sabotage. C'est pas juste de la parano. Les techniciens des crâmes sont demandés à l'annexe de couplage de l'inférien. Nouvelle arme. Phalanx 1. Ok. Là. C'est de pire en pire en fait. C'est bel et bien du sabotage. Une idée de qui ça pourrait être ? Ouais. C'est Zara qui a travaillé sur tous ces panneaux. J'ai du mal à le croire. Les vidéos de surveillance confirment l'intervention de Zara Keylus sur ces panneaux. Ainsi que celui dont Raj Patil s'est occupé. Des merde. Tu sais où elle est en ce moment ? Keylus travaille actuellement sur un panneau du niveau principal de l'hyperion. C'est celle qui était juste devant non ? Ah non elle est en dessous. Viens donc. On va visiter un nouvel endroit alors. Cool. Fais péter. C'est sympa. Oh. 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 D'accord. Zone d'habitation. Point d'habitation. D'accord. On y va. C'est parti. On visite. C'est cool de visiter. Je regarde juste où on en est chers amis dans le... Hop. Nous sommes à 23 minutes. C'est ça ? J'arrive pas à voir. 23 ou 28. Tac. Ok. Ok ok. Donc c'est par là qu'on va. C'est quoi ? Quel mousse hein ! Eh oh ! Il est au taquet le bonhomme. Tout va bien ? T'es réparé toi ? Cool. Bon c'est de là que je viens donc plus ou moins j'ai l'impression. Ah non. Si ? Non. Ok bonjour. Zara Akelus ? Oui ? J'ai des preuves indiquant que vous avez saboté le Nexus. Quoi ? Non. Jamais de l'avis. J'enquête là dessus moi aussi. J'ai des scans pour le prouver. Attendez. Je vais les transférer à votre Omnudeck. Oh ! Rage enquêté sur la même chose. Et ces pistes nous ont mené jusqu'à vous. Et mes scans accusent Rage. Alors à moins que quelqu'un nous tente un piège à tous les deux, je ne comprends pas du tout. Les données rassemblées par Mademoiselle Killu sont étrangement semblables à celles de Monsieur Patil. Une tierce personne est probablement appliquée. Ce serait une diversion ? Le véritable saboteur pourrait essayer de vous faire accuser tous les deux. Parce qu'on a tous les deux remarqué quelque chose de louche ? Ça serait logique. C'est toujours mieux que d'imaginer Rage en coupable. Enfin, ça veut aussi dire que toutes mes données sont inutiles. Si j'avais accès aux caméras de surveillance, je parie qu'on pourrait trouver quelque chose. Ne faites pas de vagues. Il ne faut pas que notre signe comprenne qu'on est sur sa piste. Je vais aller jeter un oeil aux caméras de surveillance. Heureusement que ça m'est là. Rage, vous me recevez ? C'est toi, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est... Pionnier. Ravi de vous voir. Il paraît qu'il y a eu des problèmes sur la station. Qui vous a dit ça ? On vient tout juste d'arriver. Comment vous le savez déjà ? Les nouvelles vont vite. Tiens donc. J'en aime bien me parler. Bref. Dès qu'on aura établi des avant-postes, tout devrait rentrer dans l'ordre. J'en suis sûre. Et votre famille ? Pourquoi on s'intéresse à une personne lambda ? Je suis orpheline. Mes parents sont morts lors d'une attaque sur la colonie de Mindoire il y a des années. Et je suis fille unique. D'accord. J'ai des amis et de la famille éloignée. Mais j'ai des amis ici aussi. J'adore piloter. Mais j'aime l'idée de renouer avec mes racines et de devenir cultivatrice comme mes parents. Un jour. C'est avec tout à ton honneur. Et pourquoi t'es là sinon ? Ça poussait à rejoindre l'initiative. Ah, la question la plus fréquente de la station. Honnêtement, je n'aurais pas entendu parler de ce projet si Nozomi ne m'avait pas contacté. Nozomi ? Le capitaine Dunn. De tous les capitaines pour lesquels j'ai piloté, c'est la meilleure. D'accord, intéressant. J'ai toujours été une vagabonde dans l'âme. Alors quand elle m'a demandé de piloter pour elle, comment j'aurais pu refuser une telle aventure ? D'accord, et c'est comment ici selon vous ? Et maintenant qu'on est ici, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai bon espoir. Je sais que c'est peut-être un peu trop optimiste, mais il faut bien qu'il y en ait qui positive, non ? Je sais de regarder ce qu'elle voit dans sa lunette là, mais je ne vois rien. Dommage. Pourquoi pas ? Et bien j'aimerais pas que ce soit toi tu vois, pour le coup. Merci. Merci. J'aimerais pas que cela soit elle. Ça m'embêterait. Bonjour. D'accord. Faut qu'on reprenne le véhicule ? Oh ! Bon. N'empêche que c'est malgré tout extrêmement intéressant. Non. Non ! Je me suis planté une zone, j'ai compris qu'il y avait gauche et droite ! C'est pas grave. C'est ça. Aaaaaaaaaaaaah ! C'est pour les opérations. Oh pardon ! Faut dire que je me couche très très lentement parce que je ne vais pas être là du week-end chers amis, donc pour vous ce sera le week-end précédent. Mais je ne vais pas être présent, je vais être à l'anniversaire de mon meilleur ami. et du coup je prends en avance un maximum pour pouvoir être le plus reposé la semaine prochaine ou le moins justement, avoir le plus de temps possible pour me reposer on va dire Enregistrement de surveillance, voyons voir, qui avait tort, qui avait raison Enregistrement de surveillance 1, accès aux raisons instable, redaptage brouillé, lecture corrompue, étrange Ce fichier n'est pas utilisable, essayons-en un autre Concert de préjudice Candros, comme vous le savez nous avons dû faire face à une mutinerie à bord de Nexus Durant votre absence, la situation doit rapidement dégénérer mais nous pensons que tout a commencé avec un incendie dans la ferme hydroponique Et des vols dans l'armurier, la raison de cette révolte diffère sur les individus si l'effet du groupe est un des facteurs principaux Les investigateurs dont votre prédécesseur à la sécurité Sloane Kelly ont commis un acte de trahison volontaire Nous avons tenté de façon sommaire de faire un inventaire des dégâts causés par le groupe de Sloane Pendant la révolte, le matériel volé, équipement détruit et d'autres préjudices de cette nature J'espérais néanmoins que la milice pourrait s'en charger et nous fournir un rapport officiel Si nous voulons survivre, il est impératif que nous sachions exactement dans quelle situation nous nous retrouvons C'est vrai Monsieur le directeur, je ne peux pas demander à mes hommes de s'occuper d'un inventaire C'est pas faux Si vous avez besoin qu'ils concentrent sur la défense de la station Si vous avez vraiment besoin que la milice intervienne, je demanderai à un sergent Nelsse d'y jeter un oeil Ceci étant dit, j'avais cru comprendre que les exilés suivaient Calyx plutôt que Sloane C'est bien lui qui a lancé cette militerie, non ? D'accord Calyx que encore Vanice en a bel et bien été l'instigateur, mais Sloane a clairement choisi son camp Je sais qu'elle vous respecte énormément, mais j'espère que vous saurez faire preuve d'impartialité dans l'accomplissement de votre devoir Si le client n'est pas la personne que j'imaginais, ça ne posera pas de problème qu'Andros D'accord, ok, bien, j'imagine que vous ne verrez donc aucune objection à envoyer en toute discrétion une petite équipe de reconnaissance pour retrouver la trace de Sloane des exilés Je préférerais éviter les mauvaises surprises lorsque nous entamerons des opérations de colonisation Je vous transmets le rapport de l'héliolien La piste refroidie, on a trouvé ce qui semble être des camps abandonnés dans le système Pfeffer, mais pas âmes qui vivent, seulement des tombes Une nom d'Irida, mais aucune nom de Sloane Kelly Enregistrement axé aux instables, retardage brouillé, lecture corrompue D'accord Encore un fichier corrompu Une coïncidence serait peu probable Essayons-en un autre Ok Ce fichier aussi est corrompu Aucun doute, c'est pas une coïncidence Il faut un niveau d'accréditation assez élevé pour pouvoir pirater ses caméras Quelqu'un qui travaille avec Candros peut-être C'est le scénario le plus probable Tu crois pouvoir tirer assez d'informations de ces fichiers pour trouver une correspondance avec les scans biométriques, Sam ? Les fichiers sont difficilement exploitables Mais si je rassemble tous les marqueurs disponibles, il y a une petite chance D'après le peu d'informations dont nous disposons Nous recherchons un humain affecté soit au Nexus, soit à l'Hyperion Vous allez devoir effectuer des scans de près Pardon Excusez-moi, scanner les agents de sécurité au centre des opérations Ouh, Snipe Pardon, excusez-moi Snipe Bonjour Les marqueurs biométriques ne correspondent pas D'accord C'est assez sympa Je dois admettre que je suis agréablement surpris Je ne m'attendais pas A une telle Les quêtes ne sont pas Magiques à jouer, clairement Ah merde J'ai foiré Je ne le vois pas Ah d'accord Les marqueurs biométriques ne correspondent pas Ok On va descendre, ce n'est pas grave Crac C'est assez intéressant cela dit De pouvoir trouver tout ça J'espère que je ne suis pas dans la bonne région encore Ça me ferait mal que non Voilà, excusez-moi Du coup je me coucherai très tard et je le paye aujourd'hui C'est dommage Ah voilà, ce n'est pas la bonne Ce n'est pas la bonne Zone que j'ai Pour mon habitation, voilà Mais n'empêche que c'est vachement intéressant Parce qu'il y a une véritable Effectivement, on m'avait rapporté Qu'il y avait beaucoup de vie dans le Nexus Et c'est vrai, c'est génial Il y a beaucoup de quêtes secondaires Mais qui semblent assez Monsieur Correspondance négative Les résultats du scan montrent une correspondance partielle La cible est suspecte Qui c'est ? Dale Atkins Il travaille dans le service de Kandros Chargé de la sécurité de la station Et on le voit juste devant un truc Je ne crois pas On sait ce que vous faites Arrêtez tout de suite Je ne vois pas de quoi vous parlez Je fais mon boulot, c'est tout J'ai des preuves de vos maniquances Ben voyons Ne vous foutez pas de moi Vous êtes tous des hypocrites Sur cette station Vous n'étiez pas là quand ils ont expulsé nos proches Une mutinerie, tu parles On voulait juste des réponses Ma soeur est là, dehors Et je ne sais même pas si elle est en vie ou Je compatis Je suis désolé pour ce qui s'est passé Mais ce n'est pas avec des explosifs Que vous arrangerez les choses Et envoyer des gens en exil Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique Ça n'a rien à ranger Je ne dis pas le contraire Pensez ce que vous voulez Je m'en fous Les chefs de la mutinerie étaient en droit de demander ce qui se passait Vous auriez pu blesser des gens Les tuer même Comme ceux qui se sont fait écraser par les Krogan Sur ordre des dirigeants J'ai plus rien à dire Oui c'était moi Faites ce que vous voulez Vous serez exilé aussi Et vous pourrez retrouver la trace de vos amis Vous ne pouvez pas rester à bord On ne sait pas de quoi vous seriez encore capable Quoi ? Vous me laisseriez partir ? Si parle, vous laissez partir Vous voulez dire vous exilé ? Oui Mais vous ne reviendrez pas Je pars Je pense que c'était le bon choix Viabilité D'accord Ok Je pense que c'était véritablement le bon choix Chers amis J'ai fait ce qui me semblait le plus juste Je vais me balader un petit peu Capitaine Dunn Bonjour J'ai entendu parler de vous Vous n'êtes pas sur la passerelle capitaine ? On a coupé l'alimentation On ne peut pas se permettre de gaspiller de l'énergie Mais la zone de Krio et le bloc Sam ne sont pas concernés Et je leur ai dit de ne pas toucher au quartier d'Alec Vous y avez accès maintenant Merci D'accord Merci Merci Il était vraiment bon dans ce qu'il faisait Enfin Un peu moins quand il fallait travailler en équipe Pardon ? Mais il avait raison de vouloir explorer la planète C'était un inconnu pour moi Pour nous aussi vous savez Il gardait les gens à distance Si je peux faire autre chose pour vous Faites moi un signe J'ai pas envie de connaitre tous les trucs de tout le monde non plus Merci Capitaine C'est toujours sympa Je peux pas passer par là Ok Bon 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 D'accord C'est ça l'escalier qui descend et qui monte Wow On va prendre ça Ça fera de mal à personne Et là bas c'est un cul de sac Ok Bon Bah écoutez chers amis Je pense que de toute façon on est arrivé à la fin de l'épisode Donc on va se laisser là Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'action depuis quelques temps Mais bon ça reste un jeu qui a une histoire et un background assez important Donc il fallait s'y attendre Et puis pour l'instant moi je m'amuse C'est assez intéressant de voir la vie à l'intérieur Comment ça se passe Parce qu'il ne s'est pas justement rien passé Ça n'a pas été une vie normale basique Il y a eu des actions Il y a eu des moments de tristesse Etc des moments de combat Et ça m'intéresse de savoir ce qu'il en ressort On a pu voir que certaines personnalités n'étaient pas forcément aussi gentilles qu'elles le prétendaient Ou aussi saines qu'elles le prétendaient Donc ça va être intéressant de pouvoir observer tout ça et de voir ce qu'on peut changer, ce qu'on peut améliorer Ou ce qu'on peut dégrader suivant nos erreurs et nos méfaits Donc voilà les amis, merci d'avoir laissé la vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour notre aventure Salut les gens Et yoop Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !